Comment faire de bonnes covers ? Les covers, c'est un super moyen de se faire connaître, de chanter des reprises. Je te ferai une vidéo spécifiquement là-dessus, mais je vais t'expliquer comment faire de bonnes covers et tu vas voir qu'avec les six points que je vais te donner là, tu vas pouvoir bien avancer. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'aide les chanteuses et les chanteurs qui veulent améliorer leur voix pour se faire plaisir et s'éclater. Alors, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, clique sur la petite cloche de notification, comme ça, tu seras alerté à chaque fois que je serai en live et peut-être que tu pourras me proposer des covers ou me demander un avis sur ce que tu fais. La première chose qui est très importante de prendre en compte, c'est que quand on fait une reprise d'une chanson originale qui a déjà été écrite et composée par un autre artiste, avant de se lancer dans cette reprise, c'est important de bien travailler la chanson originale. Ça va être très compliqué de sortir des sentiers battus si tu ne connais pas le sentier. Et ça, c'est vrai dans toutes les disciplines, que ce soit les peintres qui vont travailler et apprendre à dessiner selon des courants de peinture et qui après vont pouvoir s'affranchir des règles et des codes. C'est vrai aussi pour la musique. Quand j'étais en classe d'écriture, de composition musicale, on apprenait à écrire avec telle et telle contrainte, telle et telle règle pour ensuite, une fois qu'on maîtrisait ces règles, pouvoir s'affranchir de ces règles et créer quelque chose de nouveau. Et ça, c'est vraiment la première chose sur laquelle j'insiste vraiment, c'est que si tu ne connais pas bien la version d'origine, quelque part, comment est-ce que tu pourras mesurer que tu te différencies de cette version-là ? Comment est-ce que tu pourras mesurer que ce que tu fais apporte quelque chose de plus ? Si tu ne connais pas la version d'origine, ce ne sera pas possible. Donc, au début, prends déjà du temps pour apprendre la première version de la chanson, la chanson originale. La deuxième chose, ça va être de très clairement apporter quelque chose de nouveau. Si tu as déjà 40 000 personnes qui ont déjà fait des reprises de la chanson que tu vises, qu'est-ce que tu vas apporter de nouveau ? Peut-être que c'est une chanson qui a été beaucoup reprise par des hommes et toi, tu es une chanteuse, donc tu dis bon, OK, ça, avec une voix féminine, ça va t'apporter quelque chose de nouveau, OK. Mais il faut bien que tu comprennes que s'il y a déjà eu énormément de propositions, l'effet de surprise va être beaucoup plus difficile à créer avec ta reprise. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est quand tu veux reprendre une chanson, tape sur YouTube ou tape sur Google et regarde s'il y a déjà des vidéos qui sortent, si elle a déjà été reprise. Si tu vois que la chanson a été reprise dans tous les pays, dans toutes les langues, par des chanteuses, des chanteurs, des jeunes, des plus âgés, en version rock, en version pop, dans toutes les versions, à ce moment-là, prends une autre chanson parce que ça sera vraiment très compliqué d'apporter quelque chose de nouveau. D'ailleurs, tu vois peut-être ça des fois dans les émissions, dans les émissions comme The Voice par exemple, quand une personne se présente à un casting et moi, je sais qu'un casteur m'a dit, « Antoine, j'en ai marre. Toutes les chanteuses, elles arrivent avec la même chanson. » Donc, je l'ai entendu 50 fois et en fait, c'est très certainement des très bonnes chanteuses, mais moi, la chanson, je n'en peux plus, j'en ai marre. Donc, fais attention à ça et c'est mon deuxième conseil. Vraiment, il faut que tu apportes quelque chose de nouveau. Troisième chose que tu vas pouvoir appliquer comme conseil, c'est de prendre un contre-pied musical. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si tu as une chanson par exemple qui est très rock, très dynamique, très rente-dedans, très agressive et que toi, tu as la possibilité par exemple de prendre cette chanson en piano-voix, une version très épurée, très simple, tu vas surprendre les gens parce que les gens ont l'habitude d'entendre cette chanson avec la mélodie, avec un son très agressif et très tonique. Et toi, le fait de le reprendre en piano-voix, tu vas casser les codes, tu vas rebattre un petit peu les cartes du jeu si tu veux et tu vas vraiment créer la surprise parce qu'il est même possible qu'au départ, les gens ne reconnaissent pas la chanson et que ce soit simplement au moment du refrain, par exemple, où ils vont dire « Mais oui, je reconnais cette mélodie, mais oui, génial, c'est une reprise de tel ou tel morceau. » Alors, il y a des reprises qui sont plus ou moins hasardeuses, mais en tout cas, il faut que tu te donnes la chance d'explorer, de tester. C'est pareil, il y a des chansons des fois qui sont très folk par exemple, juste guitare-voix et qui vont être reprises par des groupes de rock. Tu vois l'inverse de mon premier exemple, c'est pareil sur du R&B, du reggae, etc. Et rien qu'en changeant le style déjà, tu peux créer l'effet de surprise. Donc, n'hésite pas à prendre un contre-pied musical, à ralentir les morceaux, à les accélérer. Ça peut être pour toi une voix de distinction si tu reprends une chanson qui existe déjà. Alors, je vais te donner encore trois autres conseils. N'hésite pas à partager cette vidéo. Si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire sous cette vidéo et je prendrai le temps d'y répondre avec grand plaisir. Et n'oublie pas aussi, je t'en parlerai à la fin, mais je t'ai prévu un petit cadeau. Si tu veux améliorer ta voix, bosser, j'ai des routines d'échauffement, j'ai plein de choses pour toi, ça se passe dans la description sous cette vidéo. Je t'en reparlerai à la fin, j'espère que je ne vais pas oublier. Alors, quatrième point, ça va être surtout quand on fait une reprise, comme je te le disais, on veut apporter quelque chose de nouveau et il va vraiment falloir éviter de se retrouver dans l'imitation. Probablement que le chanteur d'origine ou la chanteuse d'origine a des caractéristiques spécifiques dans sa manière de chanter. Et ça serait vraiment dommage que tu copies-colles ces caractéristiques-là. Je vais te donner un exemple. Une chanteuse comme Ariana Grande qui est très connue, beaucoup de gens connaissent ses chansons et elle, quand elle chante, elle utilise vraiment et elle l'utilise bien, elle utilise les vibes. Elle met souvent beaucoup de vibes. Ce qui se passe, c'est que si toi, tu reprends une chanson d'Ariana Grande et que tu refais les mêmes vibes au même moment qu'Ariana Grande, quelque part, ce sera juste un copier-coller, il n'y aura rien de nouveau là-dedans, il n'y aura aucune originalité, il n'y aura pas ta patte d'artiste à toi. Et ça sera dommage parce que les gens vont toujours comparer l'original à la copie. Par contre, si à l'inverse, tu utilises d'autres effets de voix ou que tu crées d'autres vibes que tu imagines que tu vas placer à d'autres endroits, là, ça peut être une proposition intéressante. Mais moi, je t'invite vraiment à ne surtout pas tomber dans l'imitation et à prendre de la distance avec la version d'origine. Et ça va m'amener au cinquième point qui va être de faire un reset en fait. C'est-à-dire que, comme je te le disais, apprends déjà la chanson. Ensuite, tu vas faire un reset, c'est-à-dire que tu vas recopier les paroles à la main sur une feuille. C'est un peu old school, mais tu vas voir que c'est très intéressant à faire. Et tu vas recopier ces paroles comme si c'est toi qui en étais l'auteur, comme si c'est toi en fait qui créais ce texte. Ensuite, tu vas fredonner la mélodie dessus comme si c'est toi qui étais le compositeur, la compositrice de cette chanson. Et donc là, tu vas te retrouver avec une matière brute, la manière d'origine, juste le texte, juste la mélodie. Et à partir de là, tu vas pouvoir réinventer la chanson, réimaginer la chanson comme si c'est toi qui l'avais créée et qui partait de zéro. Et ça, c'est hyper intéressant parce que là, du coup, tu ne vas plus être dans la copie et tu vas être dans la vraie création et là, tu vas vraiment apporter ta patte d'artiste, ta patte de chanteuse, ta patte de chanteur qui va vraiment ajouter quelque chose à cette reprise. Mon sixième élément, ça va être d'étudier des exemples. Il va falloir que tu fasses des devoirs. Donc, choisis des chansons que tu ne veux pas reprendre, des chansons auxquelles tu n'as pas envie de t'attaquer, mais tu vas pouvoir faire des études de cas. Ça, c'est très intéressant. On a toujours fait des études des cas. Moi, par exemple, dans mes études de musique classique, on faisait des études de cas, c'est-à-dire on étudiait comment bossaient les anciens compositeurs pour voir quelles étaient les règles et ensuite pouvoir s'en affranchir. Toi, tu vas pouvoir faire la même chose. Prends par exemple le top 5 des meilleurs covers que tu aimes ou qui sont très appréciés par exemple sur internet et regarde qu'est-ce qu'ils ont fait. Tiens, cette chanson, c'était quoi la version d'origine ? C'est quoi la version qu'elle a prise ? C'était un homme qui chantait et là, il s'était repris par une femme. Intéressant. Tiens, la vitesse, c'est beaucoup plus lent. Tiens, intéressant. Mais je vois que les instruments, il y a plus d'instruments dans la version reprise que dans la version de départ qui était plutôt acoustique. OK. Tu vas comme ça récupérer un petit peu les ingrédients du succès. Tu vas faire ça sur 4-5 covers et tu vas voir des listes. Toi, ça va te faire un peu comme des outils, des ingrédients dans lesquels tu vas pouvoir puiser en disant. Tiens, c'est vrai que la chanson qui m'intéresse maintenant à reprendre, si je m'aspirais de cette technique, de cette personne qui s'était amusée à ralentir la chanson, je pourrais faire ça aussi pour la chanson. Ça ne va pas être une copie parce qu'en réalité, tu vas récupérer que les ingrédients qui ont été utilisés. Et en plus, tu vas appliquer ça sur une autre chanson. Et comme c'est toi qui va la chanter derrière et que toi, tu es unique, tu as une voix unique, ça fera forcément un super cocktail. Et dans cette partie-là, je t'invite vraiment à être créatif. Explore vraiment beaucoup de choses, teste des choses. N'hésite pas à faire plusieurs versions et tu vas voir en les écoutant qu'il y en a vraiment qui vont te sauter aux oreilles comme on dit où tu vas te dire, là, je tiens un truc, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, applique bien tous ces différents conseils. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu as des amis qui veulent faire des covers et qui justement cherchent des clés pour améliorer leur façon de reprendre les chansons. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Et surtout d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi. Je t'ai prévu plein de choses pour te gâter. Exercice pour tes cordes vocales, un guide de la respiration, une conférence. Tu vas voir. Fais-toi plaisir. Merci.